De la série Viking à celle de The White Queen, en passant par Game of Thrones, les figures de femmes en armes se sont multipliées récemment sur nos écrans. Or, ces personnages de fiction témoignent d'une réalité historique sur laquelle je vous propose de revenir à présent. En 2017, le National Geographic révélait en effet que le squelette contenu dans la célèbre tombe de Birka, découverte en Suède au cours du XIXe siècle, était en réalité celui d'une femme. Les valkyries des contes nordiques auraient donc bien existé. En France, le mythe de la femme guerrière est celui de Jeanne d'Arc, paysanne de Don Rémy en Lorraine, qui, sur les conseils de Sainte-Catherine et de Saint-Michel qu'elle a entendus en songe, parvint, en pleine guerre de Cent Ans, à rencontrer le Dauphin Charles et à le faire sacrer à Reims après avoir levé à ses côtés le siège d'Orléans. Son action, auprès du roi, renverse le cours de la guerre. Sa fin tragique, puis son procès en réhabilitation, qui se conclut par sa canonisation, en ont fait une héroïne du roman national qui a occulté l'existence d'autres chevaleresses, le terme désignant tout autant la femme du chevalier que celle qui combat en armes dans les récits du Moyen-Âge. Issue également d'un milieu populaire, Jeanne l'Ainé, dite Jeanne Hachette, s'est illustrée pour sa part à la fin du XVe siècle, à l'occasion de la défense de Beauvais contre Charles le Téméraire. Alors que la guerre de Cent Ans vient de s'achever, le duc de Bourgogne cherche à faire main basse sur le nord de la France. Jeanne, ainsi que de nombreuses autres femmes de la ville, prend alors les armes à l'occasion du siège et se démarque notamment au combat par l'usage d'une hache contre les soldats bourguignons, ce qui lui valut ce surnom de Jeanne Hachette. Des femmes issues de l'aristocratie n'hésitèrent pas non plus à aller au front pour défendre leur terre. Nous allons encore aborder ici l'histoire d'une autre Jeanne. Il faut préciser que ce prénom est donné à près de la moitié, voire les trois quarts des femmes au Moyen-Âge. Jeanne Laflamme, comtesse de Montfort, s'est illustrée pour sa part à l'occasion de la guerre de succession de Bretagne, dite également guerre des deux Jeannes. Elle est déclenchée à la mort du duc de Bretagne Jean III en 1341. Et elle oppose Jeanne de Pintièvre et Jean de Montfort, qui se disputent le duché avec leurs conjoints respectifs, Charles de Blois, neveu du roi Philippe IV et Jeanne de Flandre. Après l'emprisonnement de son époux Jean de Montfort, Jeanne poursuit le combat de ce dernier contre Charles de Blois et alla jusqu'à mettre le feu au camp des assiégeants pour la défense d'Hennebon. Elle parvint, grâce à cette diversion, à rejoindre la ville d'Oré et revint avec 600 chevaliers libérer sa ville. Enfin, ces chevaleresses inspirèrent également la littérature et l'iconographie du temps. A la fin du Moyen-Âge, la légende des neufs preuses, déclinaison féminine du mythe des neufs héros guerriers de la légende de Jacques de Vauragine, connaît un grand succès. Ainsi, de nombreuses tapisseries, à l'effigie de Lampéto et de Pentésilée, reines des Amazones revêtues à la mode médiévale et armées de piétancap pour l'occasion, ornent les murs des châteaux du nord de la France, ainsi de la forteresse de Louis d'Orléans à la Fertimilon, aujourd'hui dans les Hauts-de-France. Ainsi, derrière la figure de Jeanne d'Arc se cachent de nombreuses autres femmes qui ont également combattu à côté des hommes au cours du Moyen-Âge. Si le cinéma, depuis ses origines, s'est concentré sur la figure de Jeanne d'Arc, le succès des séries que nous avons citées en introduction nous invite aujourd'hui à découvrir ou à redécouvrir derrière cette grande figure de l'histoire d'autres femmes au cœur d'hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada